Voilà, je vais prendre la première qui est devant moi. Et une par une, vous lisez bien la question. Deux, il faut dire deux. Êtes-vous plus doué pour une déclaration d'amour ou un discours politique ? Aïe, aïe, aïe. Si le discours politique, ce sont de mâles affirmations, alors je pense que je suis plutôt bonne dans la déclaration d'amour. Alors, la question est, êtes-vous conscient que 8 fois sur 10, on vous sourit pour votre influence et pas pour ce que vous êtes vraiment ? Eh bien, ça me déçoit. Moi, je croyais vraiment que j'avais un pouvoir de séduction, non, je plaisante, tout simplement de conviction plus important. Mais c'est vrai que je reconnais qu'aujourd'hui, le non-verbal est de plus en plus important dans la communication. De là à parler de l'influence, l'influence est souvent non-verbale. Dans votre carrière politique, quelle a été votre plus grosse bourde ? C'est une bonne question. J'en ai sans doute commis beaucoup, probablement beaucoup plus au début de ma carrière. Avec le recul, je réalise que je me suis souvent opposé, parfois à des amis politiques assez fortement, ce qui m'a mis parfois dans le coin pendant quelques mois. Mais je le faisais avec une très grande conviction, avec une très grande sincérité. Je crois que l'essentiel dans une vie politique, c'est d'être cohérent avec soi-même, d'être en accord avec soi-même et de ne jamais se trahir soi-même. Alors au nom de ça, on peut parfois poser des actes qui peuvent être interprétés par d'autres comme bourde, parce qu'ils provoquent une réaction négative autour de vous. Mais l'essentiel, c'est de rester fidèle à soi-même, je crois. Qu'est-ce qui pourrait vous faire dire un jour « je plaque tout » ? Je pense que si à un moment donné, je me rends compte que je ne peux plus faire passer mes idées, que mes convictions ne sont plus respectées et que le projet pour lequel je me bats n'a aucune chance d'aboutir, à un moment donné, je me dirais « j'abandonne et je fais autre chose ». Mais je n'en suis pas là, j'ai commencé tout jeune, j'ai 47 ans aujourd'hui et je garde cette même conviction, je garde cette même passion parce que je vois qu'en politique, il y a moyen de faire avancer, même si parfois c'est un peu lent, mais qu'il y a moyen de faire avancer la société. Et donc c'est trop important pour abandonner ce type de projet. Êtes-vous fait pour le pouvoir ? Je suis fait en tout cas, ou nous sommes faits à Écolo, pour exercer des responsabilités. Le pouvoir comme tel, en définitive, est surtout le pouvoir d'agir et le devoir d'agir. Et moi, le pouvoir, c'est plus le devoir qui mobilise que le pouvoir. Faut-il dire « homme politique ou spécialiste de la communication » ? En tout cas, on ne peut plus se permettre d'être aujourd'hui sans aucune connaissance de la communication, mais pour bien maîtriser un sujet et bien communiquer, il faut aussi aller en profondeur et faire du management. Parce que je pense que l'exercice de la politique, c'est ressentir les choses, prendre des décisions et les faire connaître correctement. L'avenir n'existe qu'au présent. Louis Scutner. Qu'est-ce que j'en pense ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Scutner. Bien sûr, chaque acte que l'on pose dans la vie, chaque propos que l'on tient ou que l'on ne tient pas, a des conséquences ultérieures qui peuvent être très très importantes. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est essentiel de penser en permanence à l'avenir et de savoir que l'on ne réalise pas ses objectifs immédiatement. Donc on doit poser des actes qui préparent cet avenir. Mais il faut toujours avoir cette perspective devant soi, cette idée, ce projet devant soi. Et je crois que c'est la clé du succès des hommes et des femmes politiques qui réussissent quelque part leurs objectifs. C'est qu'ils sont un petit peu monomaniaques. Ils ont un but, ils ont une passion, une quête, comme dirait Jacques Brel. Et je crois que c'est vers cette quête, ce chemin, c'est ce chemin qu'il faut suivre en ayant toujours à l'esprit le but ultime, même si on sait qu'il ne viendra que dans 5, 10 ou 15 ans. Alors, la politique est l'ensemble des procédés par lesquels des hommes sans prévoyance mènent des hommes sans mémoire. C'est de Jean Mistler, homme de lettres et homme politique français. Qu'en pensez-vous ? Non, je ne suis absolument pas d'accord. Et je dois dire que si c'était comme ça, je ne ferais pas de politique. Parce que justement, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prendre ses responsabilités. C'est avoir une vision d'avenir pour notre société, pour notre pays, pour notre région. Et je ne pense pas non plus que les citoyens aient la mémoire courte. Je crois que les citoyens sont en capacité d'apprécier. Et moi, je fais confiance. Je fais confiance à la fois à certains hommes politiques, certainement pas à tous. Et je fais confiance aux citoyens de pouvoir discerner ceux qui travaillent véritablement par idéal, par conviction des autres. Voilà. Voilà, j'ai fait trois questions. Parfait, super. Vous en avez fait trois ? Ouais. Un, peut-être deux. Ah bon, voilà, vous choisirez. Parfait.